Aujourd'hui, je ne veux citer que deux modes opératoires des satans incluses dans la technique d'attrape nigo. Vous comprenez que la technique d'attaque nigo satanique, ce sont des pièges qui n'attrapent que des gens insensés, bêtes, idiots, imbéciles, qui ne réfléchissent pas bien ou qui ne veulent pas mettre leurs facultés intellectuelles en marche. Maintenant, vous allez découvrir ces gens et vous allez découvrir deux pièges de l'ennemi satan utilisé dans la technique d'attrape nigo. Voici les deux pièges. Quelle est la première chose que Adam et Ève ont eu à découvrir après avoir péché? Vous êtes arrivés, n'est-ce pas? En utilisant, entre guillemets, ceux que vous appelez des hommes de Dieu, ceux ou celles que vous appelez de chrétiens et de chrétiennes, de stars du pays, des hommes connus. Qu'est-ce qui se passe derrière la nudité? La chose première, c'est la malédiction, malédiction, malédiction. Et que dit Dieu dans Lévitique 18? Vous ne verrez pas toutes ces nudités. Et Dieu a dit que c'était un crime. Donc pour Dieu, quand tu regardes les nudités interdites, tu es criminel, criminel, criminel. C'est un crime que de regarder une nudité non autorisée. Tu es un criminel. Et les crimes que tu commets, c'est quel crime? C'est un crime au niveau spirituel. Et un criminel au niveau spirituel. Sa sentence sera celle du monde? Non. La sentence sera également spirituelle. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, qui a regardé toutes ces nudités sur les réseaux sociaux, tu es criminel, tu es criminel, tu es criminel. Et tu penses que pour avoir commis le crime de la nudité, tu seras là non inquiété. Tu ne seras pas inquiété par le monde des ténèbres. Tu te trompes. C'est que Satan veut que tu regardes toutes les nudités qui sont présentées. C'est ainsi que le chrétien aujourd'hui, qui se disent enfants de Dieu et qui sont là en train de consommer visuellement les nudités des autres, se retrouvent possédés parce que premièrement, spirituellement, ils ont commis un crime et Satan va les réclamer. Et comme c'est un piège attrape Nigo, on n'attrape que le faible. On attrape les idiots. On attrape les imbéciles. On attrape le faible d'esprit. On attrape l'insensé. Bonjour ou bonsoir, car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est le pasteur Trécian Ben. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai fait presque un mois sans revenir sur YouTube pour poster des vidéos. Si vous regardez très bien, j'ai quelques petites plaies sur là. C'est tout simplement parce que nous avons été un tout petit peu perturbés par la santé. À présent, par la grâce de Dieu, nous sommes donc de retour. Pour aujourd'hui, je vais vous demander de m'excuser parce que je suis tout près d'un chantier. Alors, il y aura beaucoup de bruit de fond. Vous entendrez les gens crier, des différents bruits derrière le micro parce que juste de l'autre côté, il y a des travaux, des constructions qui se font. Voilà. Frères et sœurs, j'étais stupéfait, estomaqué, choqué, abasourdi, avant-hier. Lorsque quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'un sex tape et dans cette vidéo, on voyait deux personnes nues. Heureusement, par réflexe, je n'ai pas voulu regarder leur nudité. Et tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi j'avais refusé de regarder leur nudité. C'était une vidéo compromettante d'une personnalité forte, disons, de quelqu'un de haut placé dans le pays. Je ne donnerai pas trop de détails, sinon les Congolais comprendront de qui il s'agit. C'est alors que je me suis souvenu lorsque j'étais enfant chez mon père. Je suis sorti d'une famille où la quasi-totalité des membres ont eu à pratiquer les sciences occultes, ont baigné dans la magie, je dirais, dans les magies. Et lorsque j'étais enfant, par exemple, mon père, un jour, a eu à reproduire quelques incantations devant nous pour faire paraître le billet de banque. Et lorsque mon père a eu à faire ces miracles, de faire apparaître le billet des banques, il nous demandera d'aller dépenser cet argent sans attendre qu'on nous donne la différence que les autres appellent le retour. Donc, vous donnez 10 aïres, par exemple, vous achetez quelque chose de 7 aïres, ne demandez pas qu'on vous remette le 3 aïres restants. Frères et sœurs, comme les titres le disent si bien, notre sujet d'aujourd'hui, c'est les attrapes nigaux. Vous savez, ceux qui pratiquent le satanisme sont de plusieurs nationalités, de plusieurs pays et parlent plusieurs langues. j'ai aimé, lorsque le bien-aimé Luc Loabou est témoigné, il le faisait toujours, disons, à Lingala, mais la plupart de formules magiques ou disons, de fétiches, de gris-gris, de pratiques de son occultisme, donc de sa magie dans la sorcellerie, il le citait et le nommait toujours en Swahili qui est sa langue maternelle et le Swahili, c'est la première langue que j'ai eu à parler. Non, pour son cas, je dirais, c'était plus le Chuluba, voilà, qui était sa langue maternelle. Et comme j'entends il est Swahili et le Chuluba et le Kikongo, donc toutes les quatre langues nationales, je me suis rendu compte que la plupart de noms qu'il donnait à ses différentes pratiques étaient dans sa langue maternelle, mais que je connaissais dans d'autres langues, par exemple, le français. C'est ainsi qu'en écoutant d'autres ex-magiciens témoigner à l'époque, ils ont eu aussi à citer des pratiques dans leur langue. Pourquoi toutes ces précisions? C'est tout simplement pour vous dire ceci, que maintenant que je suis en train d'enseigner en français, les titres étant français, les attrapes nigaud. Vous voyez que j'ai mis entre guillemets parce qu'au fait, attrapes nigaud est aussi utilisé comme expression. Alors, ceux qui parlent bien français connaissent attrapes nigaud et sa définition. Maintenant, quand nous parlons français, si nous ajoutons à la langue française l'origine démoniaque, la provenance satanique, il y a des mots de la langue française ainsi que des noms qui prennent d'autres définitions lorsque ces noms ou ces mots sont utilisés par les satanistes. Exemple, vous avez l'habitude de dire j'adore ma femme. Le verbe adorer est sacré et chez nous le chrétien, c'est un verbe qui est gardé que pour Dieu. qui n'est gardé que pour Dieu. On ne peut pas utiliser le verbe adorer pour une femme ou pour une nourriture. Si vous dites en français j'adore manger les cacaillettes, le sens dans la langue française c'est pour dire que vous aimez passionnément. Si vous dites à votre femme j'adore ma jolie femme, vous êtes en train de lui dire que je t'aime passionnément. mais dans les sens spirituels adorer signifie vénérer exalté. Donc on ne peut pas vénérer un être humain. C'est pour dire que dans la langue française attrape-nigot à sa définition que vous connaissez. D'ailleurs quand on dit en français attrape-nigot c'est pour dire que c'est une ruse utilisée pour ne tromper que les idiots les imbéciles les faibles esprits le moins intelligent autrement dit vous vous êtes fait arnaquer et là vous revenez en courant en trombe vous croisez un français vous le dites je ne savais pas que ces gens étaient de de bandits et le français vous répond si je comprends bien en fait ce que vous avez cru être une opportunité de gagner de l'argent n'était qu'un attrape-nigot lorsque le français t'est dit ça il est en train de te dire tu es imbécile tu es un faible d'esprit parce que tu es tombé dans le piège destiné qu'au faible d'esprit tu t'es fait avoir comme un rat tu t'es fait avoir comme un faible d'esprit c'est pour dire qu'une personne intelligente remplie de la jugeote ne peut pas se faire avoir ainsi donc lorsqu'on vous dit que vous êtes tombé dans un attrape-nigot on est en train principalement de vous insulter on est en train aussi également de ces mots que de vous maintenant regarde c'est un nom le mot est composé attrape-nigot nigot en français c'est l'imbécile l'idiot le nier attrape au fait c'est un traquénard un piège si vous regardez la signification vous comprenez au fait que c'est quoi c'est un piège qui n'attrape que les imbéciles c'est un piège rien que pour les idiots c'est un piège pour les insensés c'est ça la définition mais attrape-nigot d'ailleurs laissez-moi vous signaler ipso facto que dans l'occultisme il y a beaucoup des choses qui sont déjà dévoilées par nous les pasteurs ainsi que d'autres maintenant dans l'occultisme des occultistes qui sont encore chez Satan se moquent de nous parce que voilà ce qu'ils vous diront ce qui est occulte c'est quoi c'est quelque chose censé être caché quelque chose d'occulte c'est quelque chose qui n'est utilisé que chez le professionnel disons ceux qui sont appelés à faire la chose ne doit être connu que par si vous voulez les termes exacts par les initiés si tu es initié la chose n'est pas occulte pour toi si tu n'es pas initié cette chose est occulte pour toi donc les sciences occultes ce sont des sciences secrètes lorsque vous dévoilez une science occulte lorsque vous dévoilez ce qui est censé être caché automatiquement Satan crée une réunion automatiquement Satan convoque ses généraux Satan va faire une réunion d'urgence là dans cette réunion les satanistes humains qui sont là seront confrontés à une réalité Satan leur dira vous connaissez très bien que tout ce que je vous montre tout ce que je vous dis toutes les techniques et les modes opératoires sont censés être des choses inconnues chez les non-initiés sont censés être de secret chez les non-initiés sont censés être des choses occultes cachées non révélées maintenant que ces choses sont connues certains seront frappés par Satan d'autres seront punis voire même tués et ensuite Satan va au date il y aura une révision de ces choses qui viennent d'être dévoilées quand on dit révision en termes informatiques on parle des mises à jour quand j'ai vu papa faire de miracles devant nous quand j'ai vu papa connaître tellement de choses dévoiler des choses avant je pensais que ce n'était qu'à titre informatif non c'est parce que mon initiation était en cours ces choses on ne les dévoile pas lorsque un sataniste commence à t'expliquer certaines pratiques sache qu'il est en train de t'initier parce qu'à vrai dire il n'a pas droit de révéler ce qu'il connaît de la part du diable on ne peut informer qu'à la personne qu'on prépare à devenir sataniste alors je suis en train de vous donner ces détails pour vous dire ceci chez satan chaque être humain est nommé différemment c'est comme dieu dit lorsque nous serons dans son royaume il nous donnera des noms nouveaux donc on n'ira pas au ciel avec nos noms terrestres je ne serai pas christian ben dans le royaume des cieux j'aurai un nom céleste tu ne seras pas marie galoula dans le royaume des cieux tu ne seras pas précieuse diane au ciel tu ne seras pas romuade tu ne seras pas jean badier tu ne seras pas béatrice tu ne seras pas delphine simon tu porteras un nom nouveau tu ne seras pas delphine d'ikarkala de la même manière chez satan chez satan les êtres humains que nous sommes alors qu'est-ce que satan fait il a donné des noms à chaque être humain habitant sur la planète terre donc dans le monde occulte on ne te désigne pas comme étant marie-luise dans le monde de satan il y a un nom de code pour toi et souvent ce sont des noms injurieux vous voyez et le nom d'insulte général pour chaque être humain dans la réalité de l'enseignement d'aujourd'hui qui a pour titre attrape nigo en fait le nom qu'on donne à tout être humain par rapport à cette technique satanique c'est le nom de l'idiot ou l'insensé ou l'imbécile c'est ainsi que j'aimerais que vous puissiez comprendre à partir de maintenant que attrape nigo est une technique technique du diable utilisée sur terre pour nuire ceux qui ne sont pas intelligents pour faire du mal à ceux qui ne réfléchissent pas ceux qui sont faibles d'esprit ceux qui sont bourrés d'idiotie il y a des êtres humains qui n'ont pas le temps de réfléchir il y a des hommes sur terre qui ne prennent pas alors le temps du temps pour avoir un bon sens pour utiliser l'intelligence que Dieu leur a donné et ces gens Satan les appelle des nigos en français si vous parlez russe vous parlez la langue de l'Ukraine ou je ne sais quelle autre langue vous pouvez trouver d'autres noms mais ce sont des noms d'insultes qui doivent désigner une personne qui est un peu bête insensé idiot dans ces sens donc aujourd'hui comprenez à partir de maintenant que dans la technique d'attrape nigo depuis que j'étais enfant j'avais appris beaucoup de modes opératoires du diable aujourd'hui je ne veux citer que deux modes opératoires des satans incluses dans la technique d'attrape nigo donc vous comprenez que la technique d'attaque nigo satanique ce sont deux pièges qui n'attrapent que des gens insensés bêtes idiots imbéciles qui ne réfléchissent pas bien ou qui ne veulent pas mettre leurs facultés intellectuelles en marche maintenant vous allez découvrir ces gens et vous allez découvrir deux pièges de l'ennemi satan utilisés dans la technique d'attrape nigo voici les deux pièges le premier piège c'est le piège de la nudité mutakala en lingala la nudité est utilisée comme attrape nigo vous le savez très bien qu'en lisant lévitique 18 dans l'ancien testament il est fait mention de la nudité sur toutes ses formes il est interdit de voir la nudité de sa belle soeur sa belle fille son père sa mère dans l'ensemble il y a trop d'interdiction sur la nudité fraises soeur vous allez vous allez dire parce que christian comment est-ce possible que satan dans la technique d'attrape nigo qui l'utilise la nudité beaucoup des gens aujourd'hui ont banalisé la nudité et c'est ça le projet du diable c'est ce que le diable a toujours voulu que la nudité soit considérée par les humains comme étant quelque chose des normales sans conséquences néfastes sans conséquences aucune regardez quelle est la première chose que adam et eve ont eu à découvrir après avoir péché ah vous êtes arrivé n'est-ce pas la première chose qu'adam et eve ont découvert après avoir péché c'était quoi ce n'était pas la chaleur ce n'était pas la malaria ce n'était pas les cancers ce n'était pas c'était la nudité adam où es-tu je me suis caché pourquoi t'es-tu caché parce que je suis nu qui t'a dit que tu es nu la question que Dieu avait posée comprenez à partir d'aujourd'hui le premier élément la première conséquence du péché constaté par adam ainsi que sa femme a été la découverte de la nudité et non pas la découverte de la mort et non pas la découverte de la malaria ou de je ne sais quoi d'autre alors frères et sœurs c'est pour cette raison que tout un chapitre est presque consacré dans l'évitique chapitre 18 à décortiquer la nudité parce que Satan savait avant qu'Adam et Ève ne pêchent et ils savaient très bien que la nudité avait une explication spirituelle Satan savait que sans péché Adam et Ève ne s'étaient pas rendu compte qu'ils étaient nus frères et sœurs il n'y a que le péché qui te fera à découvrir la nudité sans avoir péché tu n'auras pas connaissance ni conscience de la nudité parce que la nudité est un produit du péché je vais vous expliquer en allant un peu plus loin qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en cours de route et que subitement vous croisez un fou la quasi-totalité de fous sont nus n'est-ce pas et aujourd'hui dans le monde entier qu'est-ce qui est à la page surtout dans notre pays depuis 2020 ça fait deux ans d'affilée aujourd'hui est d'actualité la nudité au Congo les sexes comme on le dit en anglais aujourd'hui parmi les Congolais sur les réseaux sociaux tout tourne autour du sexe le sexe la nudité aujourd'hui c'est quoi les sexes type et vous tombez dans ces pièges sans vous en rendre compte c'est un projet de Satan qui est aujourd'hui actif c'est un plan du diable qui vient d'être activé par Satan depuis 2020 plus précisément pour les cas de notre pays la RDC et qu'est-ce que Satan a fait il a activé cette attrape Nico depuis 2020 en utilisant entre guillemets ceux que vous appelez des hommes du Dieu ceux ou celles que vous appelez de chrétiens et des chrétiennes de stars du pays des hommes connus et comme vous avez vu en 2020 il était question de Eliane Bafeno avec Moïse Mier des photos des vidéos nues de Moïse Mier avec Eliane Bafeno qui était là en train d'exhiber son corps vous avez vu ces vidéos et la majorité ont pris leur temps de très bien s'est rincé l'oeil en regardant le sang de Liliane de Bafeno en regardant le courbe en regardant le nombril le bassin vous avez pris votre temps Moïse vous avez pris votre temps pour regarder toutes ces nudités que vous avez vu de Mukuna le pasteur congolais qui est plus connu à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur vous avez pris votre temps vous vous êtes amusé avec le sex tape mais vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi ça n'existait pas avant dans notre pays parce que l'ennemi Satan a des calendriers et des agendas cachés pour chaque nation avec ses réalités aujourd'hui le Congo est devenu un poison à distribuer du point de vue international parce que l'ennemi Satan sait que durant des décennies aujourd'hui en Afrique les bonnes musiques sont chantées par les Congolais les bonnes musiques d'adoration qui ne connait pas les Molotos les Congolais qui ne connait pas les bonnes chansons les bonnes chansons d'adoration et de louanges de Nadej à Toms de Namoana Deborah Loukau qui ne connait pas les stars de la musique qu'on laisse leurs mongos ils sont tellement nombreux Mike Kalambay Moïse Mbillé et ceux qui sont aujourd'hui là sur l'affiche principale côté musique c'est qui Moïse Mbillé et Mike Kalambay ainsi que qui l'autre jeune garçon comment il s'appelle j'ai oublié tellement que j'aime pas aussi sa musique donc le 3 en 2020 ils étaient là avec le 6-step on avait Mike Kalambay Moïse Mbillé ainsi l'autre comment il s'appelle Michel Bakinda voilà le 3 un trio à l'époque comme ça et bizarrement le 3 était de la même tribus disons de la même province on les appelle ici les Balouba c'est bizarre ils étaient tous Balouba ils étaient tous musiciens et le 3 avait eu un problème avec les femmes et vous pensez que c'est des hasards qu'est-ce qui se passe derrière la nudité la chose première c'est la malédiction vous voyez le fils de Noé qui avait vu la nudité de son père a été maudit et que dit Dieu dans Lévitique 18 vous ne verrez pas toutes ces nudités et Dieu a dit c'est un crime donc pour Dieu quand tu regardes les nudités interdites tu es criminel le verset est affiché c'est un crime que de regarder une nudité non autorisée si tu as besoin d'une nudité toi qui aimes les nudités regarde celle de ta femme ou bien profite-en de regarder celle de tes enfants lorsqu'ils sont encore enfants regarde la nudité de ton mari profite-en de voir ceux de tes enfants quand ils sont encore enfants là il n'y a pas la malédiction qui y sont attachés et qui y est attaché donc dans la Bible Dieu a dit lorsque tu vois la nudité gratuitement comme ça tu es un criminel et les crimes que tu commets c'est quel crime c'est un crime au niveau spirituel et un criminel au niveau spirituel sa sentence sera celle du monde non la sentence sera également spirituelle et toi ma soeur toi mon frère qui a regardé toutes ces nudités sur les réseaux sociaux tu es criminel tu es criminel tu es criminel et tu penses que pour avoir commis le crime de la nudité tu seras là non inquiété tu ne seras pas inquiété par le monde des ténèbres tu te trompes c'est que Satan veut que tu regardes toutes les nudités qui sont présentées c'est ainsi que le chrétien aujourd'hui qui s'est dit enfant de Dieu et qui s'est qui sont là en train de consommer visuellement les nudités des autres se retrouvent possédés parce que premièrement spirituellement ils ont commis un crime et Satan va les réclamer et comme c'est un piège attrape Nigo on attrape que le faible on attrape les idiots on attrape les imbéciles on attrape le faible d'esprit on attrape l'insensé et la technique d'attrape Nigo qui attrape les démons ils viennent là ils t'attrapent et tu vas te poser la question pourquoi ma vie ne marche pas pourquoi mes business ne roulent pas pourquoi il y a des blocages parce que tu es tombé dans un piège internationalement bien organisé par Satan et sa bande parce qu'actuellement c'est nullité sur le réseau social à tout temps à tout moment n'importe comment vous sursauter un bon matin dans votre téléphone on vous a déjà envoyé foirder une vidéo de nullité avant même que vous ne vous rendiez compte soit vous avez déjà vu accidentellement ou alors vous avez le réflexe de supprimer automatiquement quand tu regardes accidentellement tu n'as pas commis des crimes parce que c'est involontaire mais malgré ça il y a quoi il y a quand même une malédiction qui va suivre qu'est-ce qu'il faut faire automatiquement sanctifie tes yeux fais une prière Seigneur je ne voulais pas regarder mais automatiquement je ne me suis pas rendu compte j'ai déjà vu un peu pour un peu là que tu as vu sanctifie tes yeux implore le sang de Jésus sanctifie tes yeux les yeux c'est la fenêtre de l'âme les yeux sont les portes d'entrée de l'esprit ce que tu vois dans le monde physique ça entre là à l'intérieur et ça crée des choses frères et soeurs nous avons fait peu de temps pour faire l'introduction de cet enseignement ayant pour titre les attrapes nigaux j'ai annoncé deux pièges là je ne parlais que de un concernant la nudité et nous n'avons pas encore fini en parlant de la nudité je vous ai dit qu'aujourd'hui là où je suis je suis tout près d'un chantier et j'ai oublié de signaler qu'à côté aussi il y a une église qui bientôt commence un culte il y aura le bruit de fond qui va vous déranger donc avant que je ne finisse si vous entendez beaucoup de bruit de fond j'ai déjà présenté mes excuses mais en attendant écoutez-moi très bien lorsque aujourd'hui l'ennemi commence à utiliser la nudité c'est dans le but de détruire une multitude parce que lorsque vous regardez gratuitement les nudités qu'on vous présente on vous attrape par les démons et les démons qui vous attrapent en train de commettre le crime de visionner gratuitement l'unité des autres ce sont des démons qui vont commencer à compliquer votre vie et à vous détruire petit à petit frères et soeurs regardez chez nous en Afrique vous les Africains dites-les aux blancs qui sont vos amis vous les Africains dites-les aux Occidentaux qui me suivent en ces moments depuis que vous étiez enfant vous étiez informé chez nous en Afrique en général lorsque un père une mère veut maudire son enfant qu'est-ce qu'on faisait en Afrique et qu'est-ce qu'on fait jusqu'aujourd'hui vous entendrez une mère dire à son enfant continue comme ça tu vas voir je vais te maudire il y a d'autres mamans qui disaient continue en Lingala je vais te montrer la nudité et lorsque nous étions enfants il y avait ces enfants-là après avoir insulté maman après avoir fait je ne sais quoi la maman automatiquement soulève le pagne et montre ses derrière à son enfant ou montre les devant à son enfant et lorsque nous étions enfants nous avons vu ces enfants devenir de fous et quelquefois les enfants disaient c'est pas grave c'est nul et sans effet mais quelques années plus tard ces enfants sont morts accidentellement quelques années plus tard ces enfants ont connu des choses macabres en Afrique ça ne joue pas la nudité souvent les occidentaux ne comprennent pas mais vous mes amis africains vous comprenez en Afrique la nudité c'est du sacré depuis la nuit des temps en Afrique quand il s'agit de la nudité on sait que ça cache toujours la malédiction et un piège des nuisances le blanc a cru que Satan n'existe pas voilà pourquoi le blanc pour lui le derrière ce n'est pas la nudité chez le blanc la nudité c'est ce qui est devant c'est pourquoi dans certains films il y a des acteurs qui acceptent qu'on le filme par derrière tout nu derrière mais ils cachent les devant parce que selon le blanc les devant ce n'est pas les derrière ce n'est pas la nudité la nudité c'est l'organe sexuel des devant vous voyez mais si c'était le cas pourquoi dans la sorcellerie pour détruire un enfant pour maudire un enfant on lui montre le derrière donc le fesse pourquoi parce que c'est aussi la nudité pourquoi aujourd'hui c'est que les africains savent que c'est de la malédiction pour regarder aujourd'hui les mêmes africains tombent dans le piège de s'exalter ils tombent dans ces pièges de rire aujourd'hui on rit devant la nudité on a là son téléphone on rit il est venu il est regardé il est regardé et après dimanche tu es à l'église et après tu te poses la question pourquoi tes nuits sont tourmentées après tu te poses des questions comment tu es possédé après tu te poses des questions mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie toi qui es là toujours à t'exposer devant la malédiction autre chose frères et sœurs à l'époque en Afrique les réseaux sociaux n'existaient pas les téléphones n'existaient pas le sorcier avait pour but et pour mission de détruire peut-être une personne il n'avait pas la possibilité de faire ce qu'on appelle la destruction massive les sorciers africains de l'époque ne pouvaient pas faire la destruction massive pourquoi il n'y avait pas des réseaux sociaux il n'y avait pas des téléphones et l'internet le multimédia alors un sorcier qui voulait montrer sa nudité ne devait se contenter que de soulever comme ça sur la route que celui qui allait voir allait être maudit mais aujourd'hui si vous regardez bien vous qui ne comprenez pas toujours vous qu'on appelle insensé faible d'esprit ce que vous ne comprenez pas c'est quoi vous pensez que ces gens là qui sont filmés nus à vrai dire ils ne savaient pas qu'on était en train de les filmer à vrai dire même lui-même sur sauté ma vidéo et sur les réseaux sociaux mais je vous ai dit au départ que l'occultisme c'est quoi c'est ce qui est caché ce qui est caché c'est quoi c'est un secret la vérité la voici chaque personne que vous regardez aujourd'hui dans les sex tapes la personne fait semblant comme si elle est surprise de voir sa nudité sur les réseaux sociaux c'est un secret que vous ne sachiez pas qu'il sait que sa nudité sera propagée dans le monde entier c'est un secret c'est pourquoi vous pensez que vous avez même pitié de lui la vérité est que dans ces sciences occultes comme c'est un faux pasteur comme c'est un faux chantre comme c'est un faux serviteur de Dieu qui travaille avec Satan la vérité est que Satan lui a dit prends ta nudité expose-toi fais voir à tout le monde ceux qui verront ta nudité tu verras ils deviendront fanatiques de tes prédications ils deviendront accros de tes chants et lorsque on a vu des sextep quelle est la personne ou la star qui a perdu son succès ici au Congo toutes les nudités que vous avez vues des hommes de Dieu leurs églises se sont-elles disloquées ? leurs églises se sont-elles vidées ? pourquoi ? même les gens qui ont vu ces nudités se sont mis à défendre c'est un homme qu'est-ce que vous pensez foutez-lui la paix qui n'a pas de nudité donc aujourd'hui Satan a voulu que vous trouviez que c'est normal et maintenant tous ces gens-là c'est grâce à vous qui sont élevés chez Satan parce que vous avez pris du temps de regarder leur nudité c'est grâce à vous qui sont devenus sataniquement forts et très puissants parce que vous vous êtes maintenant maudits les démons se sont d'accaparer de vous ils font de vous ce qu'ils veulent et vous avez même perdu le bon sens aujourd'hui vous-même vous êtes spirituellement corrompus vous n'êtes plus normal vous êtes devenus insensés idiots tout ce que vous voulez pourquoi ? vous avez perdu le bon sens et avant de finir je parlais du fou pourquoi les fous sont toujours nus ? parce que les démons qui sont dans le fou ont besoin d'avoir une opération spirituelle chez vous et ces démons-là vont faire de sorte que le fou soit nu quand toi tu vas t'amuser à regarder son zizi en regardant ses derrière en regardant sa nudité tu es en train d'ouvrir des portes spirituellement là tu ouvres des portes spirituelles là tu exposes ton âme et ton esprit et ensuite la nuit ou la journée tu seras maudit ou maudite et ensuite ta vie sera compliquée tu vas subir des attaques et même des initiations c'est involontaire faites attention avec les nudités qu'on expose aujourd'hui dans les réseaux sociaux nous n'avons pas fini je vous dis donc à la prochaine on 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 Merci.